Les co-ouvriers de Dieu exécutent premièrement sa volonté à travers la prière, disait le professeur Zacharias Tanefomoum, illustrant ainsi la place centrale de la prière dans la vie de l'Église. Cette évidence se traduit si clairement dans l'élan de la soeur Colette Meigné, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Côte d'Ivoire, dans l'implantation des chambres de prière. Les 25 juillet et 16 août 2020, elle et son équipe ont procédé à l'implantation de six chambres de prière dans la zone d'Abobo. Au cours de ces implantations, la soeur Colette Meigné a instruit chacun des intercesseurs et des dirigeants sur l'importance des chambres de prière dans la conquête. La chambre de prière est selon elle le centre de commandement de la conquête du monde. Elle a de ce fait encouragé les ténants de chaque chambre de prière à produire à travers leur prière des dirigeants qui marchent avec Dieu et à prier pour la multiplication des assemblées. Notons que cette multiplication des chambres de prière s'effectue alors que la nation est en pleine crise sanitaire. La soeur Colette nous confie que cela est le fruit de la sagesse infiniment variée du Seigneur. La chambre de prière Comme dans Matthieu 6-6. Quand tu veux prier, rentre dans la chambre, ferme la porte. La chambre de prière, ce n'est pas une foule. En général, c'est quelques personnes qui viennent prier à tour de rôle. Pourtant, un fardeau, sans bruit, sans forcément aller sur de longues distances, et bien assurer la responsabilité d'une tâche, sans que les contraintes, les contraintes de déplacement, de confinement et tout ça agissent pour la quantité de travail qu'il y a à faire, pour les aspects apportés de manière spécifique, face à la chambre de prière à cette nation. Alors, nous avons exalté les frais. Et le Seigneur, en nous aidant, nous a fait comprendre qu'il nous fallait aller comme des êtres souterraines, sans qu'on nous organise en tant que tels, mais de manière disciplinaire, en rang ordonnés, portant les fardeaux de Dieu, étant soudés en esprit, pour aller vite. Et comme des damas, puisqu'il s'agit de mettre en partie une page de la Bible, les damas sont des animaux qui vivent sous des rochers. C'est pour cela que, quelque soit où la chambre de prière se trouve, il suffit qu'on me dise que c'est le lieu qui a été réservé, en vivant, même si c'est en bas des rochers, parce qu'en bas des rochers cachés là-bas, on peut très bien atteindre le ciel. Avec maintenant plus de 100 chambres de prière dans la nation, l'église de Côte d'Ivoire est en bon train pour atteindre les 400 chambres de prière qu'elle vise à court terme. Les dirigeants de ces chambres de prière se réjouissent pour cette tâche à eux confiée par le Seigneur. Vraiment, ça me fait droit au cœur, je suis dans la joie. Depuis qu'ils ont dit là, même j'ai pris juste un jour, je dors dans la chambre. On dit « Maman, viens près », comme si c'est Jésus-même qui est arrivé chez moi aujourd'hui. Vraiment, je suis dans la joie. La paix, dans mon cœur. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il a porté ses regards sur ma personne et de ce qu'il m'a choisie pour être une dirigeante pour que son œuvre puisse avancer ici sur la terre. Je sais qu'il va me donner les capacités divines qui viennent de lui pour que je puisse accomplir l'œuvre pour laquelle il m'a appelé ici. Je viens d'être d'abri dirigeante à l'intercession, enfin, pour la chambre de prière. Vraiment, je suis très contente. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que c'est Dieu qui m'a choisie. Et je suis très heureuse de contribuer au travail de l'œuvre de Dieu. Et bénis le nom du Seigneur, et c'est que la peur est quittée en moi. Effectivement, la soeur Viviane est mon épouse. C'est elle qui a été vraiment choisie pour diriger la chambre de prière chez les Niazébou. Et c'est vraiment... Je rends vraiment grâce à Dieu pour elle, pour moi, pour le sous-saint, pour notre famille. Et je ne peux que dire merci au Seigneur. Et nous comptons sur lui pour arriver où il veut nous amener. Donc, que toute la gloire vienne au Seigneur. Je suis très contente, parce que c'est quelque chose auquel nous avons pensé. Mais le fait de voir la maman ici, avec les frais, et de voir qu'on impose les mains à la dirigeante de cette chambre de prière, j'ai compris que Dieu était dedans. Amen. Et ça a ouvert mes yeux, ça a changé les choses. Et nous sommes vraiment décidés à travailler pour que nos dirigeants, nos anciens et leurs épouses surveillent le troupeau comme Dieu l'a demandé. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Je suis très contente et je suis dans la joie. J'hésitais. J'avais peur. Moi, comme ça, là. Comment je vais réussir? Amen. Dieu m'a parlé pour dire les grands hommes que l'on voit là, c'est ceux qui sont cachés dans les chambres de prière, c'est eux qui les font. Les grands hommes de Dieu, c'est ceux qui sont cachés, les intercessoires qui les font. N'hésite pas. N'aie pas peur. Et tu verras ma gloire. Depuis ce jour, la peur m'a quitté. Et on était deux quand on commençait. Aujourd'hui, nous sommes plus de dix. Amen. Je suis très contente pour l'implantation de la chambre de prière chez l'Ethien. Et pour la tâche que le Seigneur m'a confiée, qui est de prier pour le ministère de la guérison dans la zone d'Abobo. Et je suis vraiment très contente parce que le Seigneur a fait de moi qu'on vit avec lui pour que son eau prospère. Je rends grâce à Dieu pour les chambres de prière qui sont implantées. Vraiment, je suis dans la joie parce que j'ai payé le prix et le but est à la fin. Amen. Pas de danse, cris de joie au centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire. Les queues dans l'allégresse ont su mécrédit 8 juillet 2020 après la proclamation des résultats de l'examen du CP en Côte d'Ivoire. Ces aldus tout heureux ne célèbrent pas le succès de leur enfant comme à l'habitude, mais plutôt leur propre succès. En effet, tous les huit candidats du dit centre d'alphabétisation sont admis à cette session 2020 de l'examen du CP sans un résultat de 100% d'admis. Fruits d'abnégation et de du labeur de ces courageux hommes et femmes, c'est avec empressement et joie qu'ils sont allés présenter ce beau résultat au pasteur Meynier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, qui a félicité les admis et leurs encadreurs, en particulier la sœur Alvine, directrice du centre d'alphabétisation de la CMCI. Il les a paruillant encouragés à aller le plus loin possible dans les études. La sœur Alvine a son tour exprimé sa reconnaissance au Seigneur et encouragé les hésitants à s'inscrire. Et donc j'encourage les frères à venir s'alphabétiser. Certains pensent que parce qu'ils sont allés à l'école, ils n'ont pas besoin d'être alphabétisés. L'alphabétisation concerne également les illettrés. J'entends par illettrés ceux qui sont allés à l'école, soit qui n'ont pas duré sur les bancs ou qui ont duré un peu plus, mais malheureusement qui n'ont pas acquis la connaissance de base. Il faut signifier que le centre d'alphabétisation a ouvert ses portes depuis le 19 janvier 2015. Cette promotion en est la première. Ce succès est non seulement le fruit d'un travail acharné, mais aussi la preuve certaine que la main de Dieu bénit le dévouement et la persévérance de ses enfants. Persévérance que les admis ont su traduire à travers leur engagement dans l'alphabétisation. Mon cœur est dans la joie ce jour, parce que c'est une grâce pour moi. Ce n'est pas facile d'y a commencé l'école. CP1 jusqu'à ce que je suis allée au CM2. Et aujourd'hui, j'ai eu mon CP. Vraiment, les mots me marquent pour dire merci au Seigneur. Parce que c'est un combat, mais le Seigneur fait grâce à qui il veut. Je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Je veux bénir le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de fidélité qui rend les choses possibles en son temps. Je suis dans la joie pour les merveilles du Seigneur dans ma vie. En ce jour, je viens d'obtenir mon CP. Vraiment, c'est une joie que je cherchais très longtemps. Gloire à notre Seigneur pour ses merveilles dans son œuvre. La ville d'Abidjan était en effervescence le jour de la proclamation des résultats du BPC 2020. Plusieurs fidèles de la CMCI ont été déclarés admis. La petite Maïcris Sétien, accompagnée de sa tante Madeleine Anné, se sont rendues dans son centre de composition. Dans l'attente des résultats, Maïcris s'impatientait. Le stress l'avait envahi. Finalement, elle a entendu son nom. Admise avec un total pondéré de 142 points, elle exprime toute sa joie. J'ai eu mon BPC et dans l'attente des résultats, ils n'ont pas vu dit mon prénom à cause du désordre. Mais finalement, Dieu a fait grâce. Il a permis que j'aie 142 pour essayer 220. Je lui dis infiniment merci. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit merci à Dieu. Vraiment, j'ai accompagné ma petite prière et je t'ai maîtrise. Les paressages spirituellement sont les amens qui l'ont reçu. Dieu nous a exoté depuis le début de l'année. Nous avons gené, tous les avons gené, trois jours complets. La joie est pareille chez les Brous. Miesa Ruth, après un long moment de préparation bien corsée, est admise au BPC 2020. Impossible de se contenir. Elle explose de joie. Il a dit restez tranquille. Ceux qui ont vu là, vous restez tranquille. Ceux qui n'ont pas eu aussi, vous restez tranquille. Nous, nous tous aussi, on est resté comme ça. Il a commencé maintenant des A. Non. Nous, c'était les B et C. Il a commencé B. Il a commencé à citer les non, citer les non, citer les non. Il a dit mon nom, il a dit les autres non. Il a dit mon nom, il ne pouvait pas. Allez, allez, allez. Ils sont nombreux sur la liste. Voilà quelques impressions recueillies. Je veux dire merci à Dieu qui m'a accordé le BPC cette année pour la première fois avec 171 points. Que ce nom soit infiniment béni. Amen. Je veux dire merci à Dieu qui m'a accordé le BPC pour la première fois avec 118 points. Que l'honneur lui soit rendu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'est puissamment manifesté en accordant le succès à ses enfants. A lui donc toute la gloire. C'est le jour des résultats du baccalauréat session 2020. Après deux semaines d'attente dans la sérénité et le repos comptant bien sûr sur la grâce de Dieu, Anne-Daniel Meigné et son ami Chris Bezo se sont rendus respectivement dans le centre des amis. C'est l'ambiance ici et l'émotion est grande. Pendant que certains pleurent de joie, d'autres pleurent de tristesse. Mais pour Daniel, le chemin est encore long. Difficile de retrouver sa salle, elle continue sa marche. Anne-Daniel est enfin en possession de son résultat. Surprise de ses notes, elle n'en revient pas. Française, petit, 15 ans, 15, 16 ans, je vais dans ta gueule. Admise, elle obtient un total de 247 points sur 400 points. La joie est partagée avec ses accompagnateurs. Nous sommes dans la joie et nous sommes reconnaissants au Seigneur ses efforts qui ont été récompensés. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Dans le même centre des amis, nous apercevons Mademoiselle Erika Dadier, escortée de son père Charles Dadier. Elle décroche le bac à 16 ans. J'ai passé cette année le bac à eux et je viens d'être admise. Je veux dire, Monsieur Seigneur, avec 200 vécu points. Je rends toute la gloire au Seigneur qui m'a accordé le bac. Que ce soit sa vie. C'est au tour de Chris Bezo. Lui aussi est imperturbable. Son résultat nous le dira. Et oui, Chris Bezo est admis au bac 2020 avec 261 points. Oh, mais dis donc, ça m'assait, ça m'assait. Je veux dire, Monsieur Seigneur, pour la grâce qu'il m'a accordé d'avoir le bac ces 2 minutes avec la mission ainsi que l'honneur à l'honneur. Ces flambeaux de lumière au milieu d'une génération perverse ont obtenu le baccalauréat sans trichérie et avec mention. Notons que pour les résultats du baccalauréat session 2020, c'est 40,8% de taux de réussite au niveau national. Vu ce taux de réussite très bas, nous pouvons conclure que le Seigneur Jésus-Christ s'est puissamment manifesté en accordant le succès à ses enfants. A lui donc soit toute la gloire. Conquéris coûte que coûte, telle est la détermination de notre missionnaire métropolitain basé à Vridiaco, un village qui se trouve sur une portion des terres côtiers situés sur le cordon lagunais, précisément dans la commune de Portbouille. A bord d'une pirogue à moteur arborant les douze vagues de la lagune ébriée, nous arrivons après 15 minutes de paisible navigation dans ce village composé non seulement monde autochtone mais aussi d'allogène. Il est 9 heures ce dimanche 2 août 2020, c'est le Kuchile Hamoussou. L'assemblée réunie composée des 45 membres témoigne des bienfaits du Seigneur à tous les rôles et par la suite adorent Dieu, chacun dans sa langue qu'il comprend le mieux sous la coordination de la sœur Hamoussou Leslie. Place maintenant la prédication. C'est avec un langage très simplifié et édifiant que le frère Edmond encourage les frères à se lever et donner fridit à coup à Jésus. Ainsi, l'occasion a été donnée aux trois invités présents de faire la paix avec Dieu. Si auparavant la louange était adressée aux fétiches et aux idoles, désormais, elle est consacrée uniquement à celui qui est établi sur le trône de leur cœur, le Seigneur Jésus-Christ. Avec le cœur rempli de joie, les saints de ce village ont reçu ministère de l'équipe de la RTVC à s'abonner et à suivre les programmes. À la fin du culte, le pasteur Séraphin nous confie que les grandes difficultés auxquelles il était confronté étaient le problème de communication, les idoles et le fétichisme de leur arrivée, mais le Seigneur les soutient toujours. Même si la moitié avait rétrogradé à cause du prix à payer, la détermination du noyau restant a produit plusieurs autres convertis. Il y a eu un moment où ça a été, un moment où c'est comme si le Seigneur était en train de nous émoder et beaucoup sont partis et un noyau est resté. Et c'est avec ce noyau-là que nous sommes en train de travailler. Le stratégie de conquête en équipe de deux ou trois et le mot d'extension mis en place le permettra de conquérir ce village de 1551 hectares selon le missionnaire. À jamais déterminé et atteindre le but de la phase 3, les saints de Frédiaco voient déjà la lumière de Christ s'étendre sur tous les habitants. Adieu soit la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada